C'était le 23 mars dernier et c'était la dernière grande manifestation publique privée. Ce jour-là, près de 15 000 personnes avaient défilé dans les rues de Lyon. Demain, sans vraiment le dire, les syndicats en attendent autant. Ils sont cinq à appeler à la manifestation. Le mot d'ordre principal cette année, les retraites évidemment. Cette année ce sont les retraites mais liées aux questions d'emploi et de salaire. C'est-à-dire ? Si il y avait moins de chômeurs et si les salaires étaient plus élevés, on aurait beaucoup plus de cotisations sociales. Même discours du côté de la CFDT qui estime d'ailleurs que seule une forte mobilisation demain permettra aux syndicats de peser dans le débat sur la réforme des retraites. Nous on ne veut pas d'une réforme sur les retraites bâclées. On veut que tout le monde se pose et qu'il y ait une réelle discussion sur ces réformes. Si la population dit stop à ce cas social, effectivement, le gouvernement sera dans l'obligation de négocier. Deux phénomènes peuvent tout de même réduire les rangs demain matin. Le premier météorologique, on annonce de la pluie. Le deuxième syndical, contrairement à l'an dernier, Force Ouvrière ne sera pas présent, tout comme la CFTC. Mais ceux qui restent en sont sûrs, ce samedi ne sera pas un premier mais ordinaire. Nous on le voit très bien, tous les jours, la précarité arrive à grands pas pour certains salariés. Y compris de nombreux salariés qui gagnent plus que le SMI, qui aujourd'hui n'ont plus que des dépenses contraintes. La manifestation partira de la place Jean Jaurès pour rallier la place Belcourt. Les premiers slogans sont attendus dès 10h30 demain matin.